Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Protestation contre la hausse des prix des produits pétroliers ce vendredi. Alors que certains manifestants entreposaient des barricades dans les rues, les chauffeurs de camionnettes se sont positionnés contre les nouvelles dispositions. Journée anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre. L'Office de la protection du citoyen estime que beaucoup de défis restent à relever et notamment concernant le respect des droits sociaux, économiques et culturels en Haït. Libération contre Rançon du directeur de communication de l'université Kiskeïa, Alain Sauval. Il a passé environ trois semaines entre les mains de ses radisseurs. Générique Manifestation ce vendredi contre l'ajustement des prix des produits pétroliers. Les protestataires ont entreposé des pneus enflammés et de grosses pierres sur la chaussée tout en menaçant d'incendier les véhicules des passants. Devant la résidence officielle du premier ministre à Musso, ils se sont adressés au docteur Ariel Henry afin de revenir sur la décision d'augmenter les prix de l'essence. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Parti de la Lue en direction de Nazon pour arriver sur l'autoroute de Delma, des citoyens qui protestent contre l'ajustement des prix de l'essence n'ont pas oublié leurs vieilles pratiques. Avec des bandes roulées en main, des t-shirts imprimés et l'activiste politique Josué Merlien à leur tête, ils ont dénoncé cette décision prise par le gouvernement qui entre en application ce vendredi. À mesure que le cortège gagne du terrain, il grandit. De temps à autre, des contestataires issus de différentes organisations sociopolitiques le rejoignent et emboîtent le pas. Des chauffeurs de taxi-moto, comme d'habitude, servent d'éclaireur. Des pneus enflammés, des jets de pierre, des propos injurieux à l'endroit des chauffeurs qui tentent de sauver la journée, des tentatives d'incendie, entre autres. Les protestataires ne lésinent pas sur les moyens pour s'exprimer. Un tableau qui n'est pas différent de celui enregistré tôt dans la matinée de ce vendredi à Pétionville. Des tirs honoris ont été entendus et certains ont tenté de bloquer la circulation au niveau de Belrain. Un vent de panique a soufflé également à Delma, mais rien qui puisse perturber le cours normal de la vie de manière durable. Ce mouvement était prévisible, selon Pledun, tenant compte des différentes menaces qui planaient. Des établissements scolaires ont renvoyé des écoliers. Certaines institutions ont fermé leurs portes et bien d'autres ont fonctionné tout en se tenant au courant de la situation constamment. Le nouveau gouvernement, notamment le premier ministre Ariel Henry, est la cible des contestataires qui se sont rendus devant sa résidence officielle à Delma 60. Par contre, le mouvement n'a pas fait long feu. Des agents de la PNH ont utilisé des moyens classiques à leur disposition pour disperser la foule qui, de son côté, n'a pas faibli. En effet, les contestataires ont poursuivi leur chemin jusqu'au niveau de l'OPC. En 2020, se rappelle-t-on, le manque de carburant avait contrarié les fêtes de fin d'année. Des membres de la population se préoccupaient tellement de l'essence qu'ils avaient oublié les traditions. Cette année, c'est cette augmentation des prix qui risque à nouveau de tout chambarder. À quoi s'attendre dans les prochains jours ? Difficile de le prévoir, mais tout reste à craindre. Le prix des produits pétroliers a bien été ajusté à la hausse dans les pompes à essence ce vendredi 10 décembre comme annoncé. Celui-ci fait suite à l'annonce faite par le gouvernement en début de semaine. Dans certains circuits, des chauffeurs de tap-tap ont protesté contre cette décision pendant une partie de la journée. En revanche, certaines stations d'essence étaient fermées à nouveau durant ce vendredi 10 décembre. Nous pensons, mais ce qu'il y a, nous devons penser à la population. Nous devons voir nous les pouvoirs, nous devons voir nous les gens, nous devons voir. J'en ai dit, nous n'avons pas d'avoir une mesure où nous vendredi 10 décembre. Ne venez pas d'avoir une mesure où nous vendredi 10 décembre. Si nous devons trouver un autre, nous devons faire des décembre. Nous devons comprendre, mais l'État ne respecte rien. Les gazes vendredi 10 décembre. Les potes de la guerre sont vendredi. Tandis que yon dit gaz à moutre vendredi, depuis mercredi, tout pompe full gaz, yon kembe gaz yon. Yon vint vendredi, pendant vendredi arrive. Nous pensez, si yon l'Etat, faut que yon yon te passe dans pompe yon. Yon yon, nous nous a montré, nous se chef. Dans tout pays qui a fonctionné, l'Etat a toujours eu un wall ball pour le jouer. Vous comprenne? Que ce soit à réguler les prix ou les marchés, que ce soit à protéger les consommateurs, et que ce soit à faire le pays à fonctionner. Mais là, nous avons un barrage tellement difficile donc je me pensais que au moment, pas convenable pour ça, parce que le pays a chargé l'autre problème déjà, que ce soit un problème économique, que ce soit un problème politique, que ce soit un problème misère. Vous comprenez? Ça me dit que j'étais à chercher un genre pour faire ça en meilleure façon. Je me trouvais que façon l'Etat est brutal. 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme ce 10 décembre. L'occasion pour le protecteur du citoyen de saluer l'engagement des citoyens haïtiens dans la lutte pour le respect des droits de l'homme dans le pays, soit individuellement, soit au sein d'une organisation. Néanmoins, maître Renan Hédouville estime que beaucoup de défis restent à relever, et notamment concernant le respect des droits socio-économiques et culturels en Haïti. La POHDH appelle au respect des droits humains en Haïti à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme ce 10 décembre. La violation des droits fondamentaux de la personne est systématique dans le pays, qui déplore le prêtre Jean Gardy Maisonneuve du Centre Carl Lévesque. Par ailleurs, il demande aux autorités de prendre des dispositions afin que les citoyens puissent jouir de tous leurs droits. Suivez les explications du père Jean Gardy Maisonneuve. 10 décembre, c'est la Journée internationale de la Monde. Il n'y a pas le fondamental c'est le respect de la dignité humaine. Personne n'est pas qu'on ne peut pas qu'on ne mette un esclavage. Et si on a regardé ces derniers temps, on ne peut pas qu'on ne peut pas qu'un affaire qu'on ne peut qu'on ne peut qu'on l'a vu, qu'on ne peut 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 parler. L'État touchent et 72 des déférentes du gouvernement. Donc tout est de 계속 des difficultés. En étant, nous avons des conditions à vivre dans un pays ici. La insalubrité est distractions Le travail n'a pas respecté les droits. Le factory n'a pas respecté. Le travail n'est comme si c'est la pauvreté. Il n'y a pas mangé. Il n'y a pas respecté les droits. Le travail n'est 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 pas respecté les droits. et fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.